C'est un actionneur de parler d'équipe BIS. Je ne dirais pas par exemple que le Sénégal a envoyé l'équipe BIS au Rwanda. Ils ont envoyé une équipe du Sénégal, de jeunes joueurs qui composeront, je pense, dans l'avenir, l'équipe nationale du Sénégal qui représenteront lors des prochaines échéances. Nous, on a l'habitude, si vous suivez, si vous allez un peu plus loin, on a l'habitude sur les dernières sorties, surtout à partir du moment où on s'est qualifié. On s'est qualifié assez tôt pour la prochaine Coupe d'Afrique. Avant ce match contre la Tanzanie, nous avons pris le maximum de points, 15 points sur 15 possibles. Mais avant ça, j'avais déjà beaucoup, d'ailleurs c'est un peu l'idée, ce qu'on recherche ces dernières dates FIFA, d'incorporer tous ces jeunes. Donc ça avait beaucoup, beaucoup de jeunes. Je crois qu'il y avait Aïssa Mandi, le seul champion d'Afrique 2019. Sinon les dix autres, c'était beaucoup de nouveaux capés, beaucoup de très jeunes joueurs, ça allait de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et ce n'est pas seulement pour le match du Sénégal, c'est en vue du match du Sénégal, c'est déjà même les dates d'avant. À partir du moment où on a obtenu notre qualification, la date d'avant, par exemple, on est parti jouer contre l'Ouganda au Cameroun, et c'était pareil, il y avait aussi quasiment ces mêmes joueurs, ces jeunes joueurs-là, qui avaient été prendre les trois points là-bas. Donc non, c'était plutôt dans l'idée de les incorporer, de leur donner le plus de temps possible, parce que les prochaines échéances vont être différentes un petit peu, le mois prochain, le mois d'après, c'est les qualifications Coupe du Monde, on sera plus dans une planification de la canne, et là on va commencer à moins faire de turnover ou quoi que ce soit. Vous avez dit des vérités qu'on ne peut nier, la progression de cette équipe est là, et bien là, l'arrivée massif de très très bons joueurs, pas très capés encore, qui n'ont pas encore, par exemple, Jackson, qui joue à Chelsea, donc voilà, je pense qu'il a trois, quatre sélections, c'est ça ? Donc c'est des joueurs qui arrivent et qui nourrissent encore plus l'effectif, les options du coach, c'est des joueurs de qualité, donc je pense que ça aussi, ça a un rapport, en plus des joueurs cadres, qui ont gardé une forme de compétitivité et qui sont encore présents là, on voit dans cette équipe du Sénégal quand même pas mal d'acteurs de 2019 qui sont encore là, et l'arrivée de nouveaux joueurs, de jeunes, de nouveaux joueurs qui sont déjà dans des grands clubs, on parle d'NJ à Marseille, de, on vient de dire, Jackson à Chelsea, des joueurs qui jouent à Tottenham, bref, voilà, donc il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs qui sont dans des grands clubs, malgré leur jeune âge, et donc ça c'est une option incroyable pour un coach, et ça participe à justement cette progression, ou au moins continuer à performer, une stabilité dans la performance, ça c'est une très très bonne chose là-dessus. Après sur l'histoire de statut, de toute manière, les records, les séries, tout ça et tout, sont faites, les stats sont faites pour un jour être tombés, nous par exemple on n'avait pas gagné de Coupe d'Afrique dans toute l'histoire de notre pays, on n'avait jamais gagné de Coupe d'Afrique à l'extérieur du pays, voilà, qu'on gagne en 2019, il y a plein de choses comme ça, je ne sais pas si le Sénégal, avant cette Coupe d'Afrique, vous avez été, c'était votre première Coupe d'Afrique celle-là ? Oui. Donc voilà, donc à un moment donné les choses, elles sont faites pour être là, donc maintenant la série, la série est, c'est une, je ne sais pas si ça peut être une référence, mais c'est vrai que ça fait cinq matchs que l'Algérie l'emporte sur le Sénégal, bien sûr qu'ils auront à cœur de casser cette série-là, ça c'est au-delà même de cette belle rencontre entre deux grosses nations du football, il y aura aussi cette idée de, je pense, dans l'argumentation, ou dans les éléments de motivation du groupe, j'ai du mal à imaginer qu'Algérie va passer à côté de ça, en disant, voilà, ça fait cinq matchs qu'on ne les bat pas, et il est temps de gagner à domicile, ça c'est évident. Mais bon, ça ne va pas changer, nous, notre préparation et tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada